Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le 2 novembre 2020, 16h36, heureux du Québec. Je salue les cousins français, les amis européens, les amis aussi africains, les amis qui sont du Maghreb-Uni, beaucoup, 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 beaucoup d'abonnés, tunisiens, marocains, algériens, que je salue, les amis canadiens, les compatriotes aussi québécois, et des américains, des japonais, imaginez-vous des québécois au Japon aussi, et un peu partout, merci d'être là. Les changements climatiques, pas besoin d'aller à l'école très longtemps pour se rendre compte, se rendre compte qu'ils sont vraiment dans un mode d'intensification. Les changements climatiques sont toujours en train de s'opérer, depuis toujours, il y a des cycles, mais on a en plus l'activité humaine depuis 250 à 300 ans qui vient peut-être jouer un rôle dans tout ça, l'industrialisation qui s'est vraiment accélérée au début du 20e siècle jusqu'à nos jours, avec des catastrophes, une exploitation exagérée des ressources vraiment scandaleuses, l'utilisation des cours d'eau, des océans, de la terre, des montagnes pour renfouir toutes sortes de produits issus de la production industrielle, de nucléaire, plein, plein de produits toxiques. On le voit, on est dans une crise aussi environnementale, qui est une bombe à retardement, qui est une bombe à retardement. Mais si on revient au changement climatique, on voit que l'intensification s'opère depuis 3-5 ans, on voit l'intensité des tempêtes augmenter, les dommages augmenter, les victimes augmenter, et ça continue. Là, il y a une autre tempête, je vous en ai parlé de plusieurs, parce qu'on est dans une saison record pour l'Atlantique, on est rendu dans l'alphabet grec, on est rendu avec l'ouragan État maintenant, État se forme dans la mer des Caraïbes, Imaginez-vous, déjà une autre, une derrière l'autre, c'est vraiment une année exceptionnellement dramatique. L'ouragan État se forme dans la mer des Caraïbes, une onde de tempête mettant la vie en danger, des crues soudaines et catastrophiques, et des glissements de terrain sont attendus. La tempête tropicale État s'est formée le 1er novembre 2020 et s'est transformée en ouragan à 9h le lundi 2 novembre. Les prévisions officielles appellent à une intensification rapide et État pourrait très bien être un ouragan majeur lorsqu'il toucherait la terre au Nicaragua. Étant donné qu'État est susceptible d'être un système très lent après son arrivée à terre, les pluies torrentielles et les inondations constitueront une menace majeure pour la population. Des ondes de tempête potentiellement mortelles, des vents destructeurs, des crues soudaines et des glissements de terrain sont attendus dans certaines parties de l'Amérique centrale. La tempête État devrait continuer à se renforcer et pourrait devenir un ouragan majeur avant d'atteindre la côte nord-est du Nicaragua. Tôt demain matin, ont noté les prévisionnistes. Jusqu'au vendredi soir 6 novembre, les fortes pluies d'État entraîneront des crues soudaines, catastrophiques et potentiellement mortelles et des inondations de rivières dans certaines parties de l'Amérique centrale. Ainsi, des glissements de terrain dans les zones de terrain plus élevées, des inondations soudaines et fluviales sont également possibles à travers la Jamaïque, le sud-est du Mexique, El Salvador, le sud d'Haïti et les îles Caïman. Une onde de tempête mettant la vie en danger accompagnée de vagues dommageables est prévue le long de certaines parties de la côte nord-est du Nicaragua à proximité et au nord de l'endroit où le centre de la tempête va toucher terre. Donc, wow! État a été désigné le 1er novembre comme la 28e tempête nommée de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020 à ce jour. 2020 a maintenant égalé 2005 pour les tempêtes, les plus de tempêtes nommées qui se sont formées dans l'Atlantique en une seule saison, j'aime enregistrer. On peut voir les modèles de cette tempête-là. État. Donc, un avertissement d'ouragans est en vigueur par la côte du Nicaragua. On voit la frontière avec le Honduras-Nicaragua à Sandy B. Serpi. Des vents maximums soutenus étaient de 120 km heure et sa pression centrale à 987 kPa. Elle se déplace vers l'ouest à 19 km et ce mouvement général devrait se poursuivre toute la journée demain. Un mouvement plus lent vers l'ouest-sud-ouest est prévu d'ici cet après-midi et se poursuivra jusqu'à mardi 3 novembre. Selon les prévisions, l'État devrait s'approcher de la côte nord-est du Nicaragua cet après-midi et toucher terre dans la zone d'alerte aux ouragans au Nicaragua d'ici mardi matin. Wow! On pourrait attendre des quantités de pluie mais astronomiques. 35 pouces de pluie à certains endroits. 15 à 25 pouces. On parle de certains endroits 890 mm, presque un mètre de pluie. C'est complètement hallucinant. Le Guatemala, le Panama, Costa Rica, Jamaïque qui sont dans Salvador, les îles Caïmans, dans l'œil de cette tempête qui deviendra un ouragan. Ces pluies entraîneront des crues soudaines catastrophiques et potentiellement mortelles et des inondations fluviales ainsi que des glissements de terrain dans les zones de terrain plus élevées. Donc, vraiment, ce n'est pas une sinecure pour l'ensemble de ces populations-là qui vivent vraiment une intensification significative de toutes ces tempêtes et de la force de ces tempêtes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...